Alors, Perazzi, Beretta ou Krigoff ? Je me baladais sur internet quand je suis tombé sur ce post, sur un forum, qui nous dit pourquoi est-ce que le Krigoff et le Perazzi sont meilleurs que le Beretta ? Alors on voit déjà le titre qui est bien racoleur, parce que finalement, quel modèle de Krigoff, quel modèle de Perazzi, quel modèle de Beretta, pour quel usage, pour quel type de tireur ? Bref, ce qui est quand même assez frappant sur ce post, c'est le nombre de vues, 51 000 vues, 215 réponses, alors c'est en anglais, mais on voit là des gens qui parlent non-stop de quel est le meilleur fusil, quelle est la meilleure marque, pourquoi telle marque est meilleure qu'une autre, etc. Alors déjà un mot sur ces trois fusils. Krigoff, donc fabricant de fusils haut de gamme, leur fusil de compétition, c'est le K80, qui est décliné en plusieurs calibres, calibre 20, avec des versions fausses, des versions parcours, etc. Donc magnifique fusil, magnifique bois, qualité de fabrication supérieure. Chez Beretta, on va dire qu'un des meilleurs fusils de parcours de chasse, en tout cas leur modèle emblématique, c'est le DT11. Pareil, excellente fabrication, excellent fusil, fusil durable, etc. Et bien sûr, la marque Perazzi que tout le monde connaît, avec ses modèles MX ou high-tech, eux aussi qu'on peut personnaliser et utiliser dans des tas de disciplines, puisque vous avez des modèles plutôt axés fausses, des modèles plutôt axés parcours, et même des modèles axés tir aux hélices, ce qui est quand même relativement rare. Donc on est là avec le haut de gamme, alors ce n'est pas les seules marques haut de gamme, peut-être qu'on aurait pu aussi rajouter les modèles les plus haut de gamme de chez Blazer, qui sont tout à fait personnalisables. Mais ça révèle quand même une chose, ce genre de poste, c'est l'obsession des tireurs sur la marque du matériel. Alors moi, je ne suis pas anti-beau fusil, je suis bien sûr admiratif, voilà, ça c'est quand même magnifique, ça c'est un DT11, c'est quand même magnifique, un Perazzi, c'est quand même magnifique, je n'ai aucun souci avec ça. Et bien évidemment, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous avez le budget, allez-y, je ne suis absolument pas là pour juger ce que vous faites de votre argent. Ce qui m'interpelle plutôt, c'est le nombre de vues et de commentaires qu'il peut y avoir sur ce genre de poste, qui sont dédiés au matériel. Et moi, je trouve ça fou en fait, que les gens s'écharpent, ou ait tant de choses à dire sur des fusils qu'ils n'ont probablement jamais essayé, plutôt que de parler de la technique de tir. Alors, je suis désolé de faire un petit peu le rabat-joie, mais évidemment, si vous voulez vous acheter un fusil de grande marque, c'est très bien. Évidemment, quand vous voudrez le revendre, il aura toujours une bonne cote sur le marché de l'occasion. Tout ceci est absolument vrai. Ce sont des fusils qui sont magnifiques, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Par exemple, le fait de personnaliser. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de personnalisation de ces fusils. On peut tout à fait les personnaliser. Mais vous pouvez aussi personnaliser n'importe quel autre fusil. Par exemple, si vous voulez vous faire installer une crosse que vous pouvez modifier dans absolument tous les sens, contactez Ergosign, et vous pourrez monter une crosse de ce genre qui est complètement ajustable sur n'importe quelle marque de fusil. Et vous pourrez le faire, bien évidemment, sur un modèle, par exemple, de Schaeffer, que vous allez payer 1500, 1600 euros, et avoir un fusil qui sera bien plus adapté à votre morphologie qu'un fusil haut de gamme que vous allez acheter chez l'armurier sur lequel on va vous faire une modification mineure en vous disant, allez-y, allez au stand, tout est bon. Donc, on va parler un petit peu, justement, du matériel, du prix des fusils, et de pourquoi, moi, j'ai toujours cette vision un petit peu à contre-courant qu'on critique parfois. Mais ce n'est pas grave, c'est ma position, et on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit que le DT11 est supérieur, soi-disant, au K80, qui est supérieur au MX80, ou alors à un modèle de chez Blazer, genre le F3, et bien sûr, celui-là est meilleur que celui-ci, ou inversement, enfin bref, ça part un petit peu dans tous les sens, on ne sait jamais vraiment pour qui, pourquoi. C'est un peu comme dire, une Ferrari, c'est mieux qu'une Lamborghini. Alors, une Ferrari, c'est mieux qu'une Lamborghini, ou une Lamborghini, c'est mieux qu'une Ferrari. Mais en réalité, moi, je vais vous dire une chose, Ferrari et Lamborghini, c'est des voitures qui vont très vite, ce sont des voitures qui sont très belles, ce sont des voitures qui sont très chères, mais ce ne sont pas des voitures tout à fait équivalentes. Mais en fait, le seul qui peut véritablement vous dire qu'une Ferrari est meilleure qu'une Lamborghini, c'est un pilote professionnel. C'est un pilote professionnel parce qu'en réalité, le conducteur du dimanche, que nous sommes tous, est tout à fait incapable de pousser ce genre de véhicule au maximum. Et quand bien même, si on voudrait le pousser au maximum, il faudrait monter des pneus de compétition, etc. Et ça amène les voitures à des niveaux de performance que le conducteur lambda ne peut absolument pas supporter. Et c'est un petit peu la même chose avec les fusils. Me dire que le K-80 est meilleur qu'un autre, ok, moi je peux l'entendre, mais en réalité, pour pouvoir déterminer qu'un fusil est meilleur qu'un autre, il faut avoir une technique de tir qui est imparable. Et dire qu'un fusil est meilleur qu'un autre, je trouve qu'il y a aussi un autre argument qui est étrange, en tout cas un argument fort, c'est qu'on voit des pros qui passent d'une marque à l'autre. Il y a eu des champions français qui tiraient, qui tiraient, me semble-t-il, chez Perazzi et qui sont passés chez Guérini. Vous avez des tireurs aux Etats-Unis qui, à un moment donné, vont signer un contrat avec Beretta et vont arborer les couleurs de Beretta en compétition. Et vont passer d'un équipementier à l'autre. Et pour autant, ça reste des tireurs dont les scores ne s'effondrent pas. Donc c'est bien la preuve que la technique est infiniment plus importante que la technique de tir. Et il y a un autre argument aussi, qui est un argument très fort, c'est la quantité de cartouches que l'on peut tirer. Alors, si vous achetez un fusil à 10 000 euros, vous avez un truc qui est super, mais admettons que vous achetiez un fusil à 1 500 euros et là, vous avez un armurier qui vous fait un boulot de conformation qui est OK. Et là, vous avez un armurier qui vous fait un boulot de conformation qui est OK. On a quand même 8 500 euros d'écart entre les deux. Vous vous rendez compte, avec 8 500 euros, le nombre de plateaux que l'on peut tirer, la quantité de cartons de cartouches que l'on peut acheter. Ça vous donnera une base de progression qui est beaucoup plus importante au même budget. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, de toute façon, celui qui a les moyens de se payer un fusil à 10 000 euros, en réalité, il s'en fiche du prix du plateau, des prix des cartouches. Il a aussi les moyens de se l'offrir. D'accord, mais n'empêche que mon argument fait sens. La conformation de l'arme, c'est ce qui compte réellement. Et plus cette conformation est obtenue à un prix avantageux, plus vous avez la possibilité de tirer, donc d'affiner votre technique de tir et de devenir un meilleur tireur. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire que je suis anti-fusil haut de gamme. Encore une fois, je trouve ça très bien, magnifique, parfait si vous voulez en avoir. Un, il n'y a aucun souci, mais sans technique de tir solide, vous vous retrouvez dans la position de monsieur tout le monde qui conduit une Ferrari et qui croit qu'il s'est piloté. C'est pour ça que moi, je trouve beaucoup plus intéressant de parler des techniques de tir. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Il y a beaucoup plus de leviers de progression au niveau de la technique que de s'écharper pour savoir si Browning est mieux que Beretta ou Beretta est mieux que Browning ou si vous devez acheter un Fer à 1500 euros ou un Perazzi à 10 000 euros. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais dans la Somme, un des meilleurs tireurs du club, alors il faisait que du parcours, il ne faisait pas de fausses, mais c'était vraiment un type qui cassait quasiment tout. Il avait un bon vieux fusil semi-automatique Browning qui n'était pas de première jeunesse et je peux vous dire que c'était un sacré tireur et que dans ce club-là, il y avait aussi quelqu'un qui était un tireur plus fortuné et qui avait un SO5 de chez Beretta. Donc ça, ça coûte... Je crois qu'il doit être à 17 000 ou 20 000 aujourd'hui, ce modèle. Un fusil absolument magnifique. Il faisait de moins bons scores que lui avec son mono-canon et qui tirait avec un simple choc demi et qui cassait absolument tout en parcours de chasse. Pourquoi ? Parce que lui, il avait une technique de tir qui était solide. Il avait un fusil qui était conforme à sa morphologie. Et là, ce n'était pas forcément le cas. Il n'y avait pas de technique très solide. Et la conformation, pour moi, elle laissait à désirer. Donc, encore une fois, stop au débat stérile. Entre Browning, Beretta, Perazzi, Krigoff, qui vous voulez. Achetez le fusil que vous voulez. Achetez le fusil que vous voulez. Si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. On est dans du loisir. Il y a des passionnés. Allez-y en fonction de votre budget. Franchement, faites-le si vous avez envie. Mais honnêtement, pensez, pensez, pensez toujours que le plus important, c'est vraiment la conformité de l'arme. Et si vous sentez qu'un fusil à 2000 euros vous tombe mieux dans l'épaule, que vous tenez mieux, que la poignée vous correspond mieux, si vous sentez que l'armurier est capable de vous affiner les réglages de crosse au petit poil pour que le test de ciblage soit parfait, prenez plutôt le fusil à 2000 que le fusil à 10 000. Voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous. Si les techniques de tir vous intéressent, n'oubliez pas, il y a la vidéo gratuite, les 3 secrets du tir. Elle est toujours là, toujours offerte. Il suffit de cliquer dans le lien de la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur le blog, eh bien, il suffit simplement d'utiliser le petit formulaire qui est sous cette vidéo. Et j'en profite pour repasser mon message. Votre technique de tir est plus importante que la marque de votre fusil.